Bonjour, dans le cadre des cours sur les nombres complexes, aujourd'hui nous allons aborder les généralités donc relatives aux nombres complexes. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, on va préciser une des caractéristiques des nombres complexes. Donc les nombres complexes sont des nombres qui ne sont pas forcément réels, au sens où ils peuvent posséder une partie machinaire. Et c'est justement cette partie machinaire qui va nous permettre, par exemple, d'envisager l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif. De la même façon, on pourra envisager la résolution d'une équation du second degré, dont le discriminant delta est négatif. Voilà, donc après cette première introduction, on va directement rentrer dans les généralités sur un nombre complexe, en commençant par la définition même d'un nombre complexe. Donc la définition d'un nombre complexe. Donc comme cadre théorique, on va considérer, soit z, un nombre complexe, tel que z égale a plus ib, avec a un réel et b un autre réel. À ce moment-là, par définition, on appelle, je vais mettre une étoile, je vais mettre une étoile pour chaque ligne, petit a, la partie réelle de z, que l'on note, grand R, petit e, entre parenthèses, z. Autre chose, petit b est appelé la partie imaginaire, de z, et on la note, grand i, petit m, de, entre parenthèses, z. Ensuite, le terme i, ici, que vous voyez, i est appelé, je vais pas mettre ça, donc i est appelé le nombre complexe défini par son carré négatif, c'est-à-dire par i au carré égale moins 1. Ensuite, l'écriture a plus ib constitue la forme algébrique qui constitue la forme algébrique du nombre complexe z. Et enfin, on note, grand C, l'ensemble des nombres complexes. Grand C, l'ensemble des nombres complexes. Donc maintenant, on peut dire que déterminer un nombre complexe revient à déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Ce qui signifie que, si on considère que le nombre complexe z s'écrit a plus ib, déterminer z revient à déterminer a et à déterminer b. Maintenant, voyons l'égalité de deux nombres complexes. Donc on va considérer z et z prime, soit z et z prime, deux nombres complexes. z et z prime sont égaux lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont à la fois même partie réelle et même partie imaginaire. Ce qui signifie que, si on considère que z égale a plus ib et z prime égale a prime plus ib prime, dire que z égale z prime est équivalent à dire que a égale a prime et que b égale b prime. Donc voilà pour l'égalité de deux nombres complexes. Maintenant, on va parler du nombre complexe imaginaire pur. Donc un nombre complexe, un nombre complexe que l'on précise être non nul. Dans la partie réelle, elle-même est justement nulle, est appelée imaginaire pur. C'est-à-dire qu'on considère un nombre complexe z égale a plus ib. On précise que sa partie réelle, donc a égale 0, sa partie réelle est nulle. Ça veut dire que z s'écrit ib. Donc il ne s'écrit que sous forme imaginaire. Donc à ce moment-là, il est qualifié d'imaginaire pur. Et maintenant, dernier point de secours, le nombre complexe nul. Donc un nombre complexe, un nombre complexe est nul. Lorsque à la fois sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes les deux nuls. Donc z égale a plus ib. Dire que z égale 0 est équivalent à dire que a égale 0 et b égale 0. Donc voilà pour la partie théorique de ce cours sur les généralités relatives aux nombres complexes. Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre petits exercices très simples. Dans le premier, je vous invite à déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. 1, 2, alors premièrement 0, ensuite i, ensuite 2 racines de 2, ensuite moins 3i, ensuite 4 plus i, et enfin 3 plus 8i. Donc voilà, c'est un exercice très simple de mise en place. Donc la partie réelle de 0, réelle de 0, c'est égal à 0. La partie imaginaire de 0, quel est le coefficient de i ? Eh bien, c'est 0. La partie imaginaire de 0 égale 0. Quelle est la partie réelle de i ? Eh bien, i n'a pas de partie réelle. Donc, c'est 0, donc c'est 0. Et la partie imaginaire de i, c'est l'unité. C'est-à-dire, quel est le coefficient qui est facteur de i ? Eh bien, ici, c'est 1. Maintenant, 2 racines de 2. Quelle est la partie réelle de 2 racines de 2 ? C'est justement égal à 2 racines de 2. Et quelle est la partie imaginaire de 2 racines de 2 ? Comprenez la question. Quel est le coefficient qui est en facteur de i dans 2 racines de 2 ? Réponse, il n'y en a pas, donc c'est 0. Quelle est la partie réelle de moins 3i ? C'est 0, puisque tous les coefficients dans moins 3i sont coefficients de i. Et maintenant, quelle est la partie imaginaire de moins 3i ? C'est-à-dire, quel est le coefficient dans moins 3i qui est facteur de i ? Réponse, moins 3. Quelle est la partie réelle de 4 plus i ? C'est-à-dire, quel est le coefficient qui n'est pas facteur de i ? Donc, 4 plus i, réponse 4. Quelle est la partie imaginaire de 4 plus i ? C'est-à-dire, quel est le coefficient facteur de i dans 4 plus i ? 1. Et donc, la partie réelle de 3 plus 8i, c'est 3. Et la partie imaginaire de 3 plus 8i, c'est 8. Voilà, donc 0, 0, 0, 1, 2 racines de 2, 0, 0, moins 3, 4, 1, 3, 8. Voilà, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, exercice 2. On considère, soit Z égale 2a plus ib. Et Z' égale 2a plus 2i. Avec A élément de grand R, donc A réel. Et B réel aussi. Question déterminée A et B pour que les nombres complexes, pour que Z soit égale à Z'. Alors, on l'a vu dans le cours, l'égalité de deux nombres complexes, Z et Z' est équivalente à l'égalité de leur partie réelle et de leur partie imaginaire. Donc, Z égale Z' signifie que, je vais emprunter des signes équivalents, est équivalent à 2a plus ib égale B plus 2i. Donc, maintenant, ça revient à dire que les parties réelles sont égales. Donc, 2a égale B. Et les parties imaginaires sont égales. Donc, B égale 2. Voilà, donc ça revient à résoudre ce système. On a B égale 2. Et puisque B égale 2, ça fait 2a égale 2. Donc, A égale 1. Voilà. Donc, déterminer A et B pour que Z soit égale à Z'. Ça signifie que A égale 1 et B égale 2. Effectivement, si A égale 1 et B égale 2, on a Z égale 2a plus ib. Donc, 2 fois 1, ça fait 2 plus 2i. Et Z' égale B plus 2i égale 2 plus 2i. Voilà. Donc, on a déterminé A et B de façon à vérifier l'égalité des dons de complexe Z et Z'. Exercice 3. Exercice 3. C'est plus théorique. Montrez que Pour tout Z, donc élément de grand C, Z complexe, et pour tout Z' complexe aussi, Partie réelle de Z plus Z' est égale 1 partie réelle de Z plus partie réelle de Z' et partie imaginaire de Z' égale partie imaginaire de Z' plus partie imaginaire de Z'. Voilà la question. Donc, pour répondre à cette question, on va poser Z égale A plus ib. Définissons soit Z égale A plus ib et Z' égale A' plus ib' avec A, B, A' et B' des réels. Alors, à partir de là, la méthode consiste à calculer le nombre complexe XI qui va être égale à Z plus Z', à déterminer sa partie réelle et ensuite à l'exprimer en fonction des parties réelles de Z et de Z'. Donc, définissons XI, soit XI égale Z plus Z'. Donc, ça veut dire que, calculons XI. XI est égale à A plus ib plus a' plus ib'. Donc, maintenant, si on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires, ça nous fait A plus a' plus ib' plus b'. Par conséquent, partie réelle de XI est égale à A plus a'. En fait, je vais mettre une étape intermédiaire. C'est égale à partie réelle de Z plus Z'. C'est ce qu'on cherche. C'est égale, on vient de le calculer, à A plus a'. Or, A, c'est la partie réelle de Z. Donc, c'est égale à partie réelle de Z plus A', c'est la partie réelle de Z'. Donc, on a bien partie réelle de Z plus Z' égale à partie réelle de Z plus partie réelle de Z'. Maintenant, partie imaginaire de Z. C'est égale à la partie imaginaire... Qu'est-ce que j'écris ? C'est pas Z. Partie imaginaire de XI, c'est égale à la partie imaginaire de Z plus Z'. Puisque XI est égale à Z plus Z'. Alors, on l'a calculé ici. C'est le coefficient qui est en facteur de I. Donc, c'est égal à B plus B'. Or, B, c'est la partie imaginaire de Z. Donc, ça nous fait partie imaginaire de Z plus B'. C'est la partie imaginaire de Z'. Donc, on a bien partie imaginaire de Z plus Z' égale à partie imaginaire de Z' plus partie imaginaire de Z'. Voilà pour l'exercice 3. Maintenant, on va faire le dernier exercice. Il va s'agir ici. Exercice 4. Donc, montrer que pour tout Z élément de C et Z' élément de C, on a la partie réelle de Z fois Z' égale à partie réelle de Z' fois partie réelle de Z' moins partie imaginaire de Z' fois partie imaginaire de Z'. Voilà notre question. Donc, encore une fois, on va adopter la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va définir Z qui est égale à A plus IB et Z' qui est égale à A' plus IB' avec A, B, A' et B' des réelles. Donc, maintenant, la méthode consiste à calculer le nombre complexe XI qui est égale à Z fois Z'. XI égale à Z fois Z' pour ensuite en déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire et les exprimer en fonction des parties réelles et imaginaires respectivement de Z et de Z'. Donc, XI égale à Z fois Z' c'est égal à A plus IB' facteur de A' plus IB' Donc, XI est égale à A fois A'. Je vais distribuer plus A fois IB' Donc, plus IAB', c'est-à-dire ça fois ça, IAB' plus ça fois ça, donc ça nous fait IA'B plus I fois I, donc ça fait moins 1 donc moins B fois B'. Donc, maintenant, si on rassemble les parties réelles et les parties imaginaires ça nous fait XI est égale à A fois A' moins B fois B' plus I facteur de AB' plus A'B. Alors, maintenant, écrivons les parties réelles et imaginaires de XI. Donc, partie réelle de XI par définition puisque XI est égale à Z fois Z'. Partie réelle de XI, c'est égale à la partie réelle de Z fois Z'. Et c'est tout ce qui n'est pas en facteur de I. Donc, c'est A fois A' moins B fois B'. Et maintenant, on va exprimer ça en fonction de sa définition dans l'écriture de Z et Z', c'est-à-dire qui est partie réelle, qui est partie imaginaire. Donc, A, c'est la partie réelle de Z fois A', c'est la partie réelle de Z'. Moins B, c'est la partie imaginaire de Z', fois B', qui est la partie imaginaire de Z'. Donc, on en conclut que partie réelle de Z fois Z'. Partie réelle de Z fois Z' C'est égale à la partie réelle de Z fois partie réelle de Z'. Partie réelle de Z fois partie réelle de Z'. Moins partie imaginaire de Z fois partie imaginaire de Z'. Voilà pour la première partie. Et maintenant, partie imaginaire de XI. C'est égal, par définition, à la partie imaginaire de Z fois Z'. Puisque XI est égal à Z fois Z'. Ça, c'est égal, on l'a vu dans le calcul, à tous les coefficients qui sont facteurs de I, c'est-à-dire A B' plus A'B. Donc, A, c'est la partie réelle de Z'. Partie réelle de Z'. Fois B', c'est la partie imaginaire de Z'. Partie imaginaire de Z'. Plus A'B', c'est la partie réelle de Z'. B', c'est la partie imaginaire de Z'. Donc, on obtient partie imaginaire de Z fois Z'. Égale partie réelle de Z fois partie imaginaire de Z'. Plus partie réelle de Z'. On l'a ici, ça croise un peu. Fois partie imaginaire de Z'. Voilà. Donc, on a bien démontré ce qu'on voulait. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui, par la même occasion, termine ce cours qui traitait des généralités, donc relatives aux nombres complexes. Donc, je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres cours sur les nombres complexes ou d'autres cours de mathématiques. Au revoir.